Juste avant que la vidéo ne commence je tiens à vous dire que si le contenu de la chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner et activer toutes les notifications pour ne manquer aucune sortie. Likez et partagez la vidéo c'est extrêmement apprécié et ça aide au niveau du référencement. Suivez moi sur Twitch où je suis parfois en live. Suivez moi également sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram ou rejoignez le discord tous les liens sont en description. Bonne vidéo ! Salut à tous c'est Djamény j'espère que vous allez tous très très bien nouvelle vidéo GTA 6 sur la chaîne c'est déjà le 12e épisode en ce qui concerne les nouveautés qui seront présentes dans GTA 6 encore une fois toutes les infos qu'on vous partage sont des lignes event avec les noms qu'ils auront vu via la console de dev ouverte ingame. Les infos viennent des leaks qui avaient été faits sur le GTA forum ce sont donc des informations sûres. Pour cette vidéo je suis toujours accompagné de mes potos TGS et Vince nous vous souhaitons un très bon visionnage à tous. On a pas mal parlé des gameplays on va revenir un petit peu dans les lignes de code pour aborder quelques sujets on va commencer. Regarde le temps qu'on perd rien qu'à ce que j'arrive à sélectionner l'image à l'envoyer direct sur insta à ce qu'elle soit télé à ce que insta la voix à ce que vous l'ouvriez putain de merde. On va commencer par parler de celle-ci heist donc braquage tout comme dans GTA 5 et Red Dead donc il semble qu'il y aurait au moins un braquage de prévu un événement de braquage à un moment ou l'autre dans GTA 6. Bah un jeu de gangster où tu ne braques pas c'est pas un jeu de gangster. Et puis bon là le braquage en question pourrait être celui qu'on a vu dans l'hélique aussi. Oui bien que celui là je pense juste que ce soit honnêtement ce braquage je pense même pas que ce soit. Non je dis bah en même temps le délire bone and klein pardon c'est un peu ça donc c'est un peu logique que tu es des braquages quoi. Mais là on a un problème. Là on a la confirmation à la ligne de code l'événement heist donc le braquage il est là. Après à voir s'il y en a différents plusieurs braquages. Si c'est le braquage par exemple final ou le premier. Je pense pas qu'il y en aura qu'un je pense pas qu'il y en aura que deux. Je pense qu'il y en aura plusieurs mais non. Oui oui il y a des chances. Il y a cette ligne de code ci aussi qui est cat lady's car donc le chat dans la voiture de la dame là on a parlé qu'il y aurait la présence d'animaux dont des animaux domestiques. Là clairement il y a une ligne de code d'un événement qui nous parle d'un chat dans la voiture d'une femme. Donc ce qui confirme ce qu'on avait déjà dit dans une des vidéos précédentes. Qu'est-ce qu'il a rigolé lui ? Je sais pas. On arrive au bout de l'enregistrement ça devient trop pour lui à chaque fois il craque. On parle beaucoup de chat. Regarde Vince tu vas voir à partir de la vidéo de vendredi tu vas voir que j'ai laissé beaucoup de trucs dans l'autrec et tu vois il y a beaucoup de moments où ça part en couille avec TGS. J'ai laissé tout ça. J'ai laissé tous ces moments là. Il est pas professionnel TGS. J'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Donc le chat dans la voiture de la dame. Qu'est-ce que tu veux dire là dessus frère ? Qu'est-ce que tu veux dire là dessus ? Mais que ça confirme qu'il y aura la présence d'animaux domestiques et qu'il y aura plus d'animaux et tout ce qui s'en suit parce qu'on en avait déjà parlé dans une vidéo précédente. Miaou ! Donc il y a cette ligne de code qui est cat lady's car. Donc apparemment le chat dans la voiture de la dame. Ce qui confirme comme on disait dans une des vidéos nouveautés précédentes qu'il y aura donc des animaux domestiques et qu'il y en aura beaucoup plus que ce qu'on a pu voir dans GTA V. Dans GTA V c'était assez limité je vais dire. Même très limité. On pouvait voir dans certains parcs des chiens du coup domestiques avec leurs propriétaires. Mais là ouais comme tu dis le chat dans la voiture de la dame c'est ça ? Ouais ouais. Donc ouais il y aura vraiment tout un délire de... Les PNJ avant dans GTA V c'était que toi réellement qui pouvaient transporter ton animal de compagnie. Donc shop. Qui était même pas le tien. Qui était celui que tu gardais au final. Oui. Mais là tu pourras vraiment voir des gens transporter leurs animaux. D'où également aussi le cimetière pour animaux. Comme on avait dit dans l'ancienne vidéo. Et également aussi le fait qu'on pourra très certainement avoir un animal dans la structure. Adopter un animal ouais. Après en termes de variantes d'animaux dans GTA V il y en avait quand même pas mal. Ouais mais il y avait que quelques espèces de chiens. Il y avait des chats. Après il y avait d'autres choses mais c'était pas non plus... Quand je parle dans le délire d'animaux de compagnie... Ouais c'est plus vraiment ça. C'est plus les animaux avec lesquels. Les animaux de compagnie et tout tu vois. Ouais ouais ouais. Et on aura plusieurs rencontres apparemment. On peut pas en savoir plus mais qui seront apparemment avec une femme qui sera énervée. Angry Woman. Il y aura plusieurs événements avec cette femme énervée. Et si vous regardez bien c'est Angry Woman Vice Beach Plaza. Angry Woman Malibu Club. Et Angry Woman Ocean View. Si vous vous rappelez dans une des vidéos nouveautés précédentes on avait mentionné le Malibu Club qui faisait son retour. Et on avait aussi parlé de ces deux autres clubs qui seront là. Le Ocean View et le Vice Beach Plaza. On sait que dans ces trois clubs il y a un moment ou l'autre où il y aura une femme en colère. Est-ce que... Dans Red Dead au salon de Valentine de Saint-Denis par exemple tu peux croiser une femme comme ça qui a un brin vénère tout le temps en train de crier et tout. Et tu la rencontres plusieurs fois. Oui. Bah ça me fait penser un peu à ça. Donc je mettais à ça qu'il y avait aussi une femme, une vieille femme que tu as rencontrée sur Van Oud Boulevard. La sportive. Oui t'avais la sportive aussi, ça tu l'as rencontré avec Trevor. C'est-à-dire je crois même que dans l'un des dialogues Trevor en profiter pour faire un gros tacle aux français en plus. Et comment dirais-je, t'avais une femme que tu as rencontrée sur Van Oud Boulevard et une vieille femme tu vois qui disait qu'elle était bref un peu en train de gueuler aussi. Ah l'ancienne actrice là. Voilà c'est ça. Oui oui. Donc un événement comme ça quoi. Moi je vois ça. Oui oui ça sera un événement aléatoire où tu pourras recroiser plusieurs fois le même personnage. Est-ce que c'était ça le petit hashtag 3h du matin ou est-ce que c'était encore une fois en lien avec un artiste comme on a parlé tout à l'heure ? On sait pas mais on sait encore une fois qu'il y aura ces trois clubs, qu'il y aura une femme qui sera énervée à un moment ou l'autre présente dans les trois clubs. Donc si c'est un événement aléatoire il sera possible de le voir dans les trois. En y réfléchissant je pense pas que ce soit la même femme qui irait dans un des clubs qui foutrait la merde à un moment ou l'autre si le jeu il est réaliste ils vont la taire. Donc la meuf elle fait tous les clubs elle va foutre la merde. Bah c'est possible. Que ce soit un personnage particulier et que tu sois amené à discuter avec ou à faire quelque chose pour elle pour savoir pourquoi elle est énervée. Bah savoir comme tous les personnages aléatoires, enfin certains que tu croises dans GTA V et que ça débouche sur une mission. Ou bah comme on disait d'ailleurs la meuf qui fait du jogging c'est que tu la croises et puis du coup tu te mets à courir avec elle ou faire du vélo. Enfin tu vois c'est peut-être que là tu vas t'énerver avec elle dans la boîte t'en sais rien. Mais ça a l'air d'être un événement aléatoire où tu vas pouvoir recroiser peut-être pas la même personne on sait pas mais ça a l'air d'être le cas pour ça. Si moi je vois bien la même personne sinon il aurait appelé Angry Woman 1, 2 et 3 comme on a déjà vu avec les autres lignes de code ouais. Donc ça a l'air d'être la même. C'est vrai que les victimes que ce soit pour les victimes les personnes disparues ou quoi c'est toujours 1, 2, 3 c'est toujours différent. Donc dès que c'est quantifié d'une manière différente c'est que c'est pas la même personne. Là si c'est Angry Woman à chaque fois c'est que c'est la même nana qui est vénère quoi. Donc ça me vénère ! On va s'arrêter là pour les vidéos nouveautés. Vince Frérot ça m'a fait très plaisir de partager tout ça avec toi. Merci, merci à toi, merci de l'invitation et merci de l'échange. C'est moi qui t'en remercie et TGS Frérot un grand merci et toi aussi ça a été un grand plaisir de faire cette série de vidéos sur GTA 6 avec toi. Et bien merci pour l'invitation, pour les discussions autour, les débats autour de ces nouveautés et mystères et ça donne un côté alléchant. Et on attend d'autant plus l'arrivée de ce fameux GTA 6 ou prochain GTA de la série comme le dit si bien Rockstar Games. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi vos avis en commentaire. Les liens des chaînes de TGS et Vince sont bien évidemment en description. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer toutes les notifications pour ne manquer aucune sortie. Likez et partagez la vidéo, c'est extrêmement apprécié et ça aide au niveau du référencement. Suivez-moi sur Twitch où se passent les lives. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou rejoignez le Discord si vous voulez échanger avec les membres de la communauté. Tous les liens sont en description, c'est bien souvent par là que je passe pour faire des petits sondages ou partager des infos en plus. Moi comme d'habitude je vous dis prenez soin de vous, c'est le plus important et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501